Musique Amis internautes, bonjour, bienvenue sur le platon de Digio Sport News. Et oui, nous ne sommes pas à une conférence de presse du gang des barbus, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais bien pour parler sport, et on va parler futsal. Aujourd'hui, on a la chance et la joie de recevoir deux joueurs du Clenet Futsal Club Val-de-Norge, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant, avec à ma gauche Sofiane Awida. Bonjour Sofiane. Bonjour Nicolas. Et à ma droite, Tom Brou. Bonjour Tom. Bonjour Nicolas. Bienvenue à tous les deux. Alors, futsal, on va commencer par éclairer un peu nos auditeurs pour ceux qui ne sont pas au courant, parce qu'il y a beaucoup de déclinaisons du football en salle. Le Soccer 5, le Foot 5, le Futsal. Alors, on va demander à Sofiane de nous expliquer un petit peu le Futsal, ses particularités et les différences par rapport aux autres disciplines de football en salle. Alors, le Futsal, ça joue sur un terrain d'handball, donc 20 mètres par 40, donc tout simplement avec les mêmes cages. La différence avec le Soccer, qui joue sur un terrain synthétique, donc comme au Star 11, de l'herbe vraiment en plastique. Et il existe aussi du Foot 5 qui joue dehors, mais sur des terrains qui sont toujours réduits, mais sauf que là, il n'y a pas de règlement. C'est vraiment le foot urbain, comme on l'a connu par le passé. Et la grande différence aussi avec le Soccer, c'est qu'eux, ils ont des rambardes. Donc le ballon ne fort jamais du terrain et il peut revenir tout le temps dans les pieds. Le jeu n'est pas interrompu et les dimensions sont plus petites. Alors, on va demander à Tom rapidement quelques règles de base du Futsal, donc combien de joueurs par équipe, un temps de jeu de combien de temps. Ensuite, un but est un but entier. Alors, comme l'a dit Sofiane, des dimensions d'un terrain de handball, donc 40 par 20, on joue donc demi-temps de 20 minutes temps arrêté. Deux équipes de cinq, un gardien et quatre joueurs de champ. La plupart du temps, on a donc une formation 1-2-1, c'est-à-dire un joueur un peu plus reculé, deux milieux. Et la spécificité du Futsal, c'est d'avoir un pivot qui est vraiment un peu là comme au basket pour garder la balle devant, etc. Avec autant de remplacements qu'on veut et quand on veut, de la même manière qu'au handball, par exemple. Oui, c'est ça, illimité, remplacement illimité. Alors, venons-en à ce clenet Futsal Club, balle de Norge. Un club, on va dire, un petit peu atypique et intéressant dans le paysage du Futsal français puisque Clenet, c'est un petit village de 900 habitants. Et le Futsal est présent là-bas depuis une quinzaine d'années. C'était fondé par une bande de copains, une bande de copains du coin et qui ont vécu leurs aventures jusqu'à aller au plus haut niveau hexagonal du Futsal. C'est ça, Sofiane ? Oui, tout à fait. Avec Cédric Barret, qui est toujours au club et qui est entraîneur actuellement. Donc, il a monté le club en 2001 avec quelques joueurs qui étaient bien plus jeunes mais qui sont toujours avec nous. Donc, Raphaël Simonti, Jérémy Mouillon, Loïc Stoll, pour ne citer qu'eux. Et donc, c'est une belle histoire, oui. Elle continue à se perpétuer malgré les années qui passent. Donc, avant tout, Clenet, c'est une histoire de potes. C'est ça, Tom ? Oui, c'est exactement ça. C'est des gars, comme dit Sofiane, qui se connaissent depuis toujours. C'est des gars qui ont grandi dans ces villages, qui sont potes sur le terrain et en dehors, dans le club et en dehors. Et donc, quelques années après, des joueurs comme Sofiane, comme Théo Zudas sont venus de Dijon pour s'implanter. Et au final, le mélange a très bien pris. Et au final, on a maintenant quasiment autant de Dijonais que de jeunes du cru. Et le mélange se fait très bien. Donc, toujours, malgré le temps qui passe, toujours une bande de potes, oui. Alors, on vous appelle les Gladiateurs. Cette équipe de foot-salle de Clenet, c'est un petit peu la gloire de ce petit village dont personne n'entendrait parler s'il n'y avait pas son club de foot-salle. Il faut être honnête. Et donc, ce petit village de 900 habitants qui a réussi à se hisser, donc, on va dire, à l'équivalent de la Ligue 1 en foot, au plus haut niveau national. Vous avez joué deux saisons à ce niveau. Rappelle-moi, 2014 de... 2012. 2012 jusqu'à 2014. Donc, pendant deux saisons. Avant de redescendre en Division 2, niveau auquel vous êtes actuellement. Voilà, recevoir Paris, Toulouse, dans ce petit village de 900 habitants, c'est quelque chose. Oui, on était toujours assez amusé quand on voyait arriver les adversaires. Ils se demandaient où ils atterrissaient. Parce que le gymnase est situé au milieu des champs, entre guillemets, dans un petit village qui a 12 kilomètres de Dijon. Et eux, venant de Paris, de Lyon, de Bordeaux, de Toulouse, de Lille, des grandes métropoles, ça leur faisait vraiment un dépaysement. Mais après, ils se rendaient compte que sur le terrain, tout le monde parlait le même langage, entre guillemets. On était tous dans le foot-salle. C'était vraiment sympa. Oui, on a appris à se faire respecter sur le terrain. C'est vrai que vis-à-vis justement de ces grandes métropoles, on était souvent vus comme les petits poussets et pas trop respectés. On a dû montrer le respect qu'on méritait sur le terrain. Alors, deux grandes saisons en Ligue 1. Moi, je me souviens de la montée. C'était une fête absolument fantastique. Ce petit village, c'était effectivement quelque chose d'extraordinaire. Depuis, vous êtes donc redescendu en D2. Et puis, il y a eu plusieurs expériences de fêtes. On a essayé de structurer un petit peu les entraînements en faisant venir des gens des grandes nations du foot-salle. Un entraîneur brésilien qui n'est pas resté très longtemps. Et puis ensuite, Alberto, espagnol, qui est vraiment la nation phare du foot-salle en Europe, pour essayer de donner un sens tactique peut-être un petit peu plus fort. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ces expériences avec ces entraîneurs étrangers ? Les premières années, on arrivait à donner un peu le change, entre guillemets, face aux équipes adverses, grâce à notre abnégation et à notre solidarité. On s'est vite rendu compte que ça ne suffisait plus. Les équipes adverses se renforcent avec des joueurs étrangers, espagnols, portugais, brésiliens, qui amenaient vraiment un sens tactique et un savoir-faire de la discipline que nous, on n'avait pas. Donc, on a essayé de se structurer en emmenant des entraîneurs étrangers. Comme tu l'as dit, Maikon, brésilien, qui nous a vraiment beaucoup appris au niveau tactique, qui nous a donné les premières bases. Et malheureusement, il a dû partir après pour raison personnelle au bout de six mois. Donc, l'apprentissage s'est un peu écourté. Heureusement, six mois après, le président Jean-Marc Collet a réussi à nous emmener à Alberto, donc à Arteaga, notre entraîneur espagnol. Et là, on a encore vraiment découvert ce que c'était vraiment le succès. On a beaucoup appris tactiquement. Et ça s'est ressenti dans les matchs. On maîtrisait mieux le rythme, les changements, à quel moment les faire, les phases tactiques, etc. Donc, c'était vraiment, entre guillemets, le jour et la nuit. Voilà. Clenet, qui n'a pas des moyens énormes, n'a malheureusement pas pu retenir Alberto, qui aurait bien aimé continuer l'aventure avec vous. Mais bon, voilà, ça n'a pas pu se faire. Il est parti sur Lyon, je crois, actuellement. Tom, donc, nouvelle saison. Encore des changements. Changements à la tête du club. Un nouveau président, Christian Gourrier, qui est un fidèle depuis le début. Et puis, donc, aujourd'hui, Clenet qui se regère un petit peu, on va dire presque comme au début. Avec des objectifs, quand même. Vous ne perdez pas dans un coin de la tête l'idée de remonter en D1 un jour. Ça reste effectivement notre objectif. En début de saison, encore, c'était l'objectif numéro un, la montée. Après, on sait que c'est compliqué, aussi bien comme tu l'as dit, sur le plan financier, sur le plan sportif. Le futsal, c'est vraiment un sport qui est en train vraiment d'exploser en France. Donc, chaque équipe se renforce. Il y a de plus en plus de moyens. C'est dur, c'est dur vraiment d'atteindre cette Ligue 1. Mais nous, voilà, on en fait vraiment un objectif principal. La Ligue 2, ça reste un très bon niveau. Mais quand on a connu les ambiances de la Ligue 1, on a envie d'y regouter. On a envie de retourner là-bas. En tous les cas, pas de mercenaires à Clenet, pas de joueurs qui viennent d'Espagne notamment ou du Brésil. On reste toujours avec nos bourguignons, nos joueurs du cru, cette bande de copains. Bon, c'est vrai, Sofiane, une première partie championnale peut-être un petit peu décevante. Quatre victoires pour... Non, oui, c'est ça. Quatre victoires, cinq défaites. Vous êtes actuellement sixième. Là, vous recevez samedi prochain à Boker, le leader du championnat à l'espace croisir. On va en profiter pour lancer un appel au public, y compris Dijonais. Déplacez-vous, faites une quinzaine de kilomètres pour venir supporter les gladiateurs. Ça vaut vraiment le coup. Une seconde phase de championnat que vous abordez avec ambition, avec l'idée de remonter au classement. Même s'il a monté, ça va être très, très dur cette année. Boker est déjà très loin. Oui, parce que c'est assez paradoxal. On a fait la meilleure saison quasiment de notre histoire à domicile. On a tout gagné. Donc, on a ramassé le maximum de points. Mais cette année à l'extérieur, qui était notre force avant, on voyage très mal. On a fait quasiment que des défaites. Ce qui nous handicap vraiment au niveau comptable. Et oui, comme tu as dit, il faut vraiment se déplacer. Ça vaut le coup. Il y a eu l'Euro qui vient de se terminer. Il y a beaucoup de gens qui ont découvert ce sport, qui ne nous ont dit que du bien. Donc, autant venir voir à côté de chez eux des gens qu'ils connaissent, etc. Donc, samedi à 16h, à l'espace loisir de Clénet, comme tu l'as dit, du beau match, de l'ambiance. Vous souhaitez une bonne fin de saison pour cette deuxième phase de championnat. Une petite éclaircie quand même avec un match de Coupe de France qui a eu lieu ce samedi. Vous êtes qualifié pour les 16h de finale avec l'ambition de jouer une grosse équipe. Si possible à domicile, ce serait sympa. Oui, exactement. On est malchancé avec la Coupe. On reçoit très peu sur ces dernières années. C'est le seul match, moi, personnellement, que j'ai connu à l'espace loisir de Clénet. Donc, voilà, effectivement, la Coupe, ça rajoute un petit peu de piment dans cette saison qui est un peu terne. C'est vrai que ça devient compliqué de jouer la montée. Donc, voilà, c'est du piment en plus. On va tout faire pour aller le plus loin possible. Et puis, effectivement, si on peut recevoir une grosse Ligue à domicile, ce serait le top. On va vous dire merci, les garçons. Merci, Sofiane. Merci, Tom. Merci à vous de nous avoir. Venez à Clénet, venez voir le Zizou local, Jérémy Mouillon, un joueur assez phénoménal, qui fait partie de l'histoire de Clénet. Et vous verrez, vous ne serez pas déçus. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501